et yo what's up tout le monde bienvenue sur cette vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui comme tous les vendredis pour une vidéo sur Xur voilà notre ami Xur qui est là l'agent des neufs le vendeur au black il est là c'est parti juste à côté du vendeur de l'épreuve donc tout d'abord vous pouvez voir que Xur il vend cette semaine l'outil multifonction mida qui est un fusil d'éclaireur voilà donc la mida si vous voulez un conseil si vous avez beaucoup de pièces étranges n'hésitez pas à l'acheter c'est une bonne arme mais si vraiment vraiment vous êtes ric-rac au niveau des pièces étranges ne l'achetez pas parce que c'est pas une arme qui fera non plus la différence sur le jeu voilà au niveau des équipements donc pour le titan cette semaine on retrouve un point les ailes de la perdition voilà avec beaucoup de force la force qui je le rappelle vous permet de récupérer beaucoup plus rapidement le coup de poing donc grâce à cette arme vous trouverez davantage de munitions lourdes et chaque pack en contient un plus grand nombre donc voilà donc vraiment un très bon très bon avantage avec ce coup de poing infliger des dégâts à l'aide de votre attaque de mêlée réduit le délai de récupération de votre grenade et ce gantelet permet d'augmenter la vitesse de rechargement des armes spéciales donc voilà donc si vous voulez un petit conseil pour les titans je vous conseille vraiment d'acheter ce gantelet il a vraiment des très bonnes capacités au niveau du casque de chasseur cette semaine on retrouve le symbiote aclyophage contre 13 pièces étranges il possède lui beaucoup de discipline la discipline qui vous permettra de récupérer beaucoup plus rapidement votre grenade vous pouvez voir qu'avec ce casque la portée de lancer des grenades est augmentée vous gagnez également un tir de pistolet d'or supplémentaire à chaque nouvelle utilisation donc ça c'est vraiment très intéressant pour le pvp et le gain d'énergie de votre super est amélioré en cas de frag à la grenade voilà donc également un très bon casque qui pour moi est plus avantageux en pvp qu'en pve pour les arcas cette semaine on retrouve un casque également qui s'appelle l'âme d'obsidienne donc avec de l'intelligence et de la force donc qui vous permettra de récupérer plus vite votre super et de donner également plus vite des coups de poing voilà donc la portée des lancers de grenade est augmentée ce casque permet aussi d'augmenter le gain d'énergie de super lorsque vous tuez des sbires des ténèbres et les frag réalisés avec la bombe nova réduisent le délai de récupération de votre prochaine bombe nova donc voilà donc un casque à utiliser avec la doctrine abyssale un très bon casque mais il y a vraiment mieux pour l'arcanisme mais voilà c'est un très bon casque pour les collectionneurs bah évidemment ils le prendront comme chaque semaine on retrouve l'éclat exotique cette semaine il y aura aussi un engramme exotique de gantelet à acheter contre 23 particules de lumière voilà au niveau des améliorations d'équipement cette semaine vous retrouverez donc le symbiote à cliophage et l'écuisson d'alpha lupi pour les chasseurs au niveau des titans pardon vous aurez le choix entre l'armementarium et pas de plan B et pour les arcas on reste dans des casques cette semaine pour les arcas avec le crainte du désespoir d'âme cara et le voile d'apothéose au niveau des armes cette semaine vous pourrez acheter les améliorations de la poupée vaudou et du chardon ainsi que l'invective et l'éternité en poche pour ce qui concerne les armes avec des contrats exotiques donc beaucoup d'armes avec des contrats exotiques vous pourrez aussi améliorer le dernier parole ainsi que la maître du tonnerre cette semaine voilà au niveau comme d'habitude vous aurez des télémétries des fusils à impulsion et les télémétries des revolvers ainsi que les fusils à fusion je le rappelle ça permet d'améliorer beaucoup plus vite ces armes je vous conseille d'ailleurs de les activer après avoir fait vos contrats et avant d'aller les valider auprès d'exander cette semaine vous pourrez comme d'habitude acheter des moteurs à place pas et des hélices M-Road pour ceux qui ont envie d'améliorer un petit peu leur passereau rare et Xvir nous propose encore cette semaine des cartouches d'armes lourdes voilà donc en ce moment c'est vraiment régulier et ça fait plaisir voilà j'espère que cette semaine vous a plu pour ceux qui n'avaient pas la mida ça tombe plutôt bien je vous laisse on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas les gens on est tous les soirs en live sur twitch quasiment donc ce soir il y aura un live comme d'habitude sur twitch à partir de 21h vous avez le lien dans la description je vous conseille aussi pour ceux qui n'ont pas vu d'aller voir la vidéo de Lady qui est sorti hier dans laquelle elle vous présente les prochaines doctrines enfin ce qui devrait être les prochaines doctrines au mois de septembre allez quant à moi je vous laisse je vous souhaite à tous une très belle journée et à très bientôt les potes gros bisous et ciao